Caroline Receveur a brisé le tabou autour du cancer en révélant à ses fans, sur Instagram le 25 juillet, qu'elle se battait contre la maladie. La jeune femme de 35 ans avait ainsi pris son courage à deux mains pour se montrer le crâne rasé, dans les moments les plus compliqués de son dur combat. Depuis, la maman du petit Marlon a pu compter sur le soutien de sa communauté, qui lui a envoyé tout son amour, l'aidant ainsi à garder la tête haute. Mais ses fans sont loin d'être les seuls à l'épauler pendant cette épreuve. Elle peut en effet se reposer au quotidien sur son époux, père de son fils, Hugo Philippe. Dans sa story, vendredi 4 août, Caroline Receveur a publié un post avec une citation pour faire part de toute la reconnaissance qu'elle a envers celui qui est présent à ses côtés pour l'accompagner dans sa lutte contre le cancer du sein. Un message sur lequel le mannequin a mentionné son compagnon, en ajoutant un émoji cœur enflammé. Pour rappel, les tourtereaux sont en couple depuis 2016. Ils sont ensuite devenus parents en juillet 2018 et se sont passés la bague aux doigts 4 ans plus tard. Depuis 2020, le couple vit à Dubaï. Supérieur à supérieur à Caroline Receveur et Hugo Philippe, amoureux et entourés de célébrités pour le classique OPSG au moune couple soudé, même dans la difficulté dans la publication dans laquelle elle annonçait sa maladie, Caroline Receveur n'avait pas manqué de rassurer ses abonnés, en assurant que, malgré les circonstances et le manque d'énergie dû à la chimiothérapie, elle allait bien. La force, l'amour et l'optimisme à toute épreuve d'Hugo Philippe me font appréhender chaque étape avec plus de légèreté et de rire. Je suis entre de bonnes mains, déclarait la jeune maman, en expliquant avoir confiance, notamment parce qu'elle est entourée des gens, qu'elle, aimait, que sa, guérison est déjà programmée, dans, s, à tête et dans, s, encore. Et l'une des preuves d'amour de son époux a été dévoilée en vidéo, lorsqu'on voyait le jeune papa raser la tête de sa femme. Dans une autre, on le voyait limiter avec humour en portant sa perruque, pour tenter de lui donner le sourire. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, Rachid Belak Crédit Photo, Rachid Belak C'est parti, Rachid Belak